Access les formulaires avec sous-formulaires. Nous avons dans la vidéo précédente créé un formulaire principal, client, avec un sous-formulaire, les affaires qu'il a passées. On voit que cela a créé deux formulaires, F-client-affaires et F-client-affaires-SF. Si vous n'avez pas cette base de données, vous pouvez la télécharger, aller en description. Je vais double-cliquer sur le formulaire principal, F-client-affaires. Il est fonctionnel, mais il n'est pas très convivial. Nous allons donc essayer de rajouter quelques éléments pour que celui-ci devienne beaucoup plus agréable et beaucoup plus compréhensible. Dans un premier temps et dans le cadre de cette vidéo, nous allons nous attacher à l'entête de formulaire, puis dans les vidéos suivantes, à la zone détail et au pied de formulaire. Nous allons donc travailler, pour l'instant, uniquement sur l'entête du formulaire. Bien entendu, il faut passer en mode création. On va réutiliser de nombreuses fonctionnalités que nous avons vues lors de l'établissement du formulaire F-matériel. Je vais aller un petit peu plus vite que ce que j'ai fait dans le formulaire précédent, mais cela reste quand même faisable si vous n'avez pas bien suivi toutes les vidéos de F-matériel. Alors, basculons en mode création, accueil, affichage, mode création. Et à partir de là, nous allons retravailler un petit peu cette entête. L'entête de formulaire, il est juste ici. Donc, la vidéo sera très courte, puisqu'il s'agit simplement de changer la couleur et puis d'écrire un autre texte. Alors, dans un premier temps, on voudrait peut-être récupérer la couleur de fond de F-matériel. Je vais ouvrir F-matériel en mode création. Donc là, je me suis trompé. Clique droit, mode création. Et je vais essayer de récupérer ce bleu, ce bleu qui est ici. Donc, quand je vais dans la zone format, j'ai couleur de fond. Et là, j'ai un code hexadécimal qui permet de donner ce code couleur-là. Donc, je vais le copier. CTRL-C. Et je vais coller cela dans la zone d'entête, ici. Couleur de fond, à la place de texte 2. Hop, je sélectionne le tout, je supprime. Et je code le code que j'ai récupéré. Immédiatement, j'ai un fond bleu qui apparaît. Nous allons également, peut-être, agrandir un peu la zone de texte, parce qu'elle est toute petite. Il y avait juste de quoi écrire fclient à faire. Donc, je vais l'agrandir et je vais la mettre sur la largeur de la page. Et puis, nous allons essayer d'écrire un texte déjà un petit peu plus explicite. Et puis, l'écrire en une couleur qui se voit. Donc, nous avions utilisé dans fmatériel une couleur de police qui était or. On va essayer de récupérer cette couleur-là. C'est la couleur de fond. Donc, pardon, c'est la couleur du texte. C'est fbb900. Je fais pareil. Copier. Et je retourne dans fclient à faire pour coller la couleur de texte. Voilà. Donc, ceci étant fait, on va maintenant s'intéresser au texte proprement dit. Donc, on va mettre les commandes de notre client, pour que ce soit plus explicite. Donc, je sélectionne le texte et j'écris directement les commandes de notre client. On va peut-être mettre ce texte en gras. Donc, on peut trouver le gras dans les propriétés, mais on les trouve également dans format. Donc, ça va quand même plus vite de cliquer sur le G pour bien mettre en gras. Et on va basculer en taille 24. Taille 24. Voilà. Ce sera donc un peu plus grand. Je vais faire en sorte que ce texte soit centré. Et puis, on va peut-être réduire un petit peu la hauteur de cette boîte de dialogue. Pour que cela paraisse bien au milieu. Et ça me permettra aussi de rajouter peut-être ultérieurement d'autres choses. Ceci étant fait, on va enregistrer. Et on va afficher pour voir un peu le résultat. Voilà. Donc, nous avons déjà un en-tête qui est beaucoup plus agréable et beaucoup plus sympathique. J'espère que vous avez apprécié l'explication de cette en-tête de formulaire. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo et aussi de vous abonner à la chaîne. Dans la vidéo suivante, nous allons voir comment personnaliser une partie de cette zone détaillée. Merci. 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 Merci.